bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est adeline la sauterelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui ne va pas durer très longtemps je pense juste pour faire une revue de toile que j'ai terminé enfin je n'ai pas fini de toile depuis juillet je n'en même pas je crois que c'était juin voilà donc j'ai enfin fini une toile je suis très contente donc voilà on se retrouve pour la revue de cette toile que vous m'avez beaucoup vu faire sur mes dernières vidéos il s'agit de ma toile evermoment de la fiche du film fright night en anglais et vampire vous avez dit vampire en français et je vous la montre tout de suite la voici écoutez je suis hyper contente du résultat je la trouve vraiment belle je trouve que evermoment pour le coup a fait un travail de conversion vraiment de très très bonne qualité notamment je trouve au niveau des arbres qui ont quand même une belle texture c'est pas juste un amas sombre voilà ils ont une belle texture on a l'ombre au pied des arbres on a l'ombre de la maison qui se projette sur la pelouse le deuxième arbre a des nuances de couleurs différentes il a bien du vert c'est pas juste pareil un tas sombre encore une fois on a l'ombre au sol qui est vraiment super bien fait le visage du vampire est hyper visible et les esprits autour qui représentent des visages un peu possédés ressortent assez bien aussi voilà je suis vraiment hyper contente du résultat et ça a été un bonheur absolu de la faire vraiment un plaisir je suis tombé sur une toile avec des beaux diamants je sais que evermoment a changé la qualité de ces diamants ces derniers mois j'ai l'impression et je pense que celle ci doit être un vieux stock qu'ils avaient encore parce que je n'ai pas eu de souci sur celle ci vraiment les diamants étaient beaux se posaient bien ils sont très brillants les couleurs sont superbes voilà je suis très très contente et j'avais peur de me lasser du bleu parce que c'est quasiment que du bleu des nuances de bleu et pas du tout parce que voilà les couleurs sont tellement belles que ça a été un vrai kiff du début à la fin donc c'est une toile en 50 par 50 je crois que c'est la surface diamantée je vérifie ouais c'est ça c'est bien 50 par 50 pour la surface diamantée et donc je l'ai réalisé dans le cadre du défi d'Emma le défi des quatre éléments donc je suis dans l'équipe feu et donc cette toile rentrait dans le premier thème du défi qui était halloween automne etc et donc avec mon petit vampire je rentre bien dans le thème de halloween et je l'ai fini à temps pour faire gagner des points mon équipe donc je suis très contente et voilà et en plus vraiment elle est trop belle donc que vous dire j'ai pas eu de soucis particuliers vraiment tout s'est bien passé l'impression de la toile était très bien les diamants je vous ai dit de très bonne qualité j'ai eu aucun manque de couleurs il m'en reste beaucoup ou presque dans toutes les couleurs j'ai pas j'ai pas gardé les pots pour vous montrer parce que j'avais besoin de ranger et faire de la place donc je suis en revanche 1 2 3 je vais y arriver je vais vous incruster des photos à l'écran maintenant pour vous montrer ce qui restait dans mes flacons pour vous montrer que effectivement event moment sur la quantité de diamants ils sont ils sont réglo il n'y a pas de il n'y a pas de souci sinon que vous dire le la toile était très lisible très bien imprimé la colle ça allait par contre dès que j'avais le malheur de toucher la partie en coller avec mon doigt par exemple par accident très vite ça collait plus ça collait plus correctement donc faut faire très attention voilà pour ça et par contre j'ai énormément énormément de déchets donc heureusement qu'ils fournissent plein de diamants je vous montre voilà alors je sais que c'est beaucoup après moi j'ai comme je savais que j'avais de la marge en quantité de diamants j'ai pas cherché à comprendre dès que j'avais un petit machin ça dégage alors je vais en verser quelques-uns dans une barquette pour essayer de vous montrer un petit peu les types de défauts que j'ai pu avoir j'espère que ça va marcher voilà j'ai pas mal de j'ai pas mal d'exemples là alors est ce que vous voyez ouais alors voyez celui ci est un petit machin là sur le côté du coup quand on place ça fait un écart celui ci pareil voyez l'angle il n'est pas bien taillé celui ci pareil c'est très léger mais ici sur le côté on a une aspérité ça ne rentre pas catastrophe celui ci celui ci on a un trou cela ils sont collés ensemble celui ci vous voyez pas c'est trop son mais il ya un trou voilà celui ci voyez la grosse aspérité sur le côté celui ci alors celui ci c'est un trou dans l'angle ici l'appareil on a un truc qui dépasse un truc qui dépasse ici un trou ici on a un bord qui est mal taillé ici on le voit un petit peu en transparence non si je vous aime trop ça fait plus la mise au point de voir maintenant trop près l'appareil des trous j'avais aussi des diamants comme celui ci alors là c'est très subtil mais voyez l'angle en haut ici bien n'est pas le roi il est arrondi et donc ça ça dégage là j'ai des trous là j'ai pareil encore une aspérité là c'est pareil aspérité sur le côté celui ci ouais ouais il est mal taillé ici mais on le voit pas la caméra c'est trop petit là c'est pareil voyez à l'angle j'ai un petit aller ici un petit machin qui dépasse des trous voilà donc voyez on en voit aussi pas mal ici des trous des aspérités sur les côtés des diamants mal taillés et donc ça j'en ai eu beaucoup 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 sur la quantité donc heureusement j'avais de la marge et je le savais donc je me suis permise de vraiment pas faire la fin du si je me suis permise de faire la fine bouche j'allais dire de pas faire la fine bouche mais si si complètement mais du coup ça représente quand même un sacré volume de diamants un peu pourri un peu mal fichu un peu moche allez celui là voilà mais globalement ça se voyait très vite ce qui n'allait pas oula la mise au point est affreuse voilà merci donc ça se voyait très vite dans les dans la barquette un ce qui n'était pas pas de bonne qualité donc le tri était assez facile à faire voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour cependant je ne peux pas me permettre de vous recommander evermoment comme je vous le disais ils ont changé la façon d'imprimer leur toile et a priori la qualité de leurs diamants ou en tout cas c'est sûr sur les toiles il ya quelque chose qui s'est passé parce que avant on n'avait pas d'écart et maintenant on en a au niveau de la qualité des diamants clairement c'est pareil que evermoment que home fun ça y est je recommence à dire n'importe quoi donc ouais clairement j'ai pas senti de grosses de grosses différences avec home fun oui c'est ça compliqué je suis fatiguée aujourd'hui on a fêté l'anniversaire de mon homme hier j'ai fait une très petite nuit et en plus c'est le changement d'heure autant vous dire que ça pique donc ouais niveau qualité de diamants pour moi c'est pareil je vois bien que c'est pas exactement les mêmes mais voilà le rendu et kiff kiff j'ai du déchet aussi aussi chez home fun alors pas autant mais parce que home fun je sais que on est pile poil juste sur les diamants donc je suis moins regardante sur ce que je pose mais en même temps les diamants home fun qui ont des petites aspérités je n'ai pas ce souci d'écart qui se crée parce que souvent elles sont dans les coins et très fine et du coup ça se face face glisse dans le coin du du de la petite case et ça ne gêne pas la peau du diamant suivant et quand on a un diamant qui a une petite bande de plastique qui est restée sur le côté du diamant elle est souple et elle se replie au moment où on glisse le diamant dans son espace donc ça c'est chez home fun la prochaine fois que je fais une toile home fun j'essaierai de vous montrer de quoi je vous parle plus exactement et du coup finalement j'en ai j'en jette pas autant que ce que j'ai pu jeter de chez evermoment mais voilà la qualité c'est pareil du coup ce que je vais faire parce que j'ai une deuxième toile evermoment sur laquelle j'ai quelques soucis d'écart et de qualité de diamant donc je vais la reprendre bientôt et je vous ferai un retour plus précis pour vous dire un petit peu où vous mettez les pieds si vous décidez de passer le pas et de passer commande chez evermoment voilà parce que je sais que home fun je voulais recommander plusieurs fois avec des réserves bien sûr mais voilà rapport qualité prix on est très bon evermoment c'est hyper cher mais si c'est pour avoir la même chose comme fun pourquoi se prendre la tête quoi pourquoi dépenser plus je ne vois pas l'intérêt à part dont j'allais dire à part à la colle coulée parce que oui c'est vrai que evermoment c'est colle coulée et comme fun c'est double face et là on a deux écoles il ya ceux qui sont fans de l'un ceux qui sont fans de l'autre ceux qui détestent le double face et je les comprends parce que oui on a un problème de rivière qui se crée ce que nous n'avons pas avec de la colle coulée mais bon bref ce n'est pas le sujet donc voilà je suis très contente d'avoir terminé cette toile vraiment je la trouve tellement belle j'adore 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 merci evermoment d'avoir proposé ce modèle à la vente parce que vraiment elle était hyper chouette et donc je sais que je suis déçue de ma deuxième toile evermoment mais heureusement celle ci a largement compensé la frustration qui se dégage de l'autre et je me suis vraiment amusé à la faire voilà et bien écoutez sur ce j'ai terminé donc je vous laisse je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt bye